Salut à tous, distribution injustement oubliée épisode 7. Cette fois-ci, on retombe dans la distribution qu'on peut dire justifiée à raison, avec la pire OS. Oui, le cauchemar de minuit entre 2012 et 2013. Le cauchemar de tout testeur libriste à l'époque. C'était une espèce de tendance dans le monde libre. C'est que toute distribution qui veut copier plus ou moins l'interface du macOS se viande. Plus ou moins, franchement. Avec la pire OS, c'était du franchement viandé. Je sais, vous allez dire, c'est du méchant et compagnie, mais c'est simple. Chaque fois qu'une distribution, que ce soit la pire OS, que ce soit la jMac, que ce soit la Pearl, que ce soit l'implantary OS, ce n'est pas extraordinaire le résultat. Il faut être honnête, ça ne passe pas. Donc, c'était un projet qui était basé sur la Ubuntu avec une interface à la Mac. Pour une fois, pas trop mal réussi, mais d'une lourdeur. Bref. Qui a été développé par David Tavares ? Avec lequel je m'étais pris un peu le bec, virtuellement parlant. J'avais dit, ta distribution, elle ne fera pas long feu. J'avais dit ça en 2013. Il me disait, ouais, vous n'arrêtez pas, 2014, c'est un grand année. Oui, c'était une grande année, oui. Le projet s'est arrêté début 2014, et David Tavares a prétendu, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est l'explication qu'il a donnée, que le projet avait été racheté par une boîte inconnue. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui est devenu le projet, si il a vraiment été racheté ou pas. Sur ce plan-là, nous n'avons que la parole de David, donc, mouche cousue, c'est mouche cousue. Donc, j'ai pu récupérer la dernière ISO en date, sur ArchiveOS, qui était basée sur la Ubuntu Ring Ring Intel 1304. Donc, en gros, ça, elle a mi-chemin entre la 1204 et la 1304. Et déjà, à l'époque, les versions intermédiaires duraient 9 mois, au niveau du support. Donc, Pyro S8, la base de Pyro S8, a été abandonnée en janvier 2014. Trois mois avant la sortie de la Trustita Aias 1404. J'ai récupéré l'ISO en 64 bits. Et je vais vous montrer ce que ça donnait à l'époque, en live. J'ai réussi à la mettre à jour. Et voilà ce que donnait la Pyro S à la fin de sa vie technique, après qu'elle ait été officiellement abandonnée. On est parti. Alors, là, je crois que je me suis planté. Là, il va dire, ah oui, il va dire, ah, tenez. Là, j'ai fait une petite erreur. On va étonner la machine. Désolé, pas d'étaler à nu direct, F12. On va démarrer sur le Célérone. Vous allez voir à quoi ressemblait déjà l'image live. Et après, j'ai réussi quand même en trafiquant l'APT Source List, en mettant Old Releases à la place de FR Archive à mettre tout à jour. Et vous allez voir, même en virtuel, c'était lent. Je veux bien que la machine ait un vieux bousin des années 2010, mais il ne faut pas pousser. Donc, voilà à quoi ressemblait la Pire OS. Rien qu'en français, ce n'était pas extraordinaire comme un nom. Je ne vais pas l'appeler Apple OS, parce que sinon, là, la firme de Cubert Tuneau, si elle a jeté un oeil, je lui aurais foutu un DMCA en pleine tronche et au revoir le projet. Quoique, à l'époque de 1904, on avait appelé ça la Commis OS. Parce que ça faisait Comis OS. C'est un projet qui n'avait pas vraiment de chance. Voilà, c'était vraiment une interface à la Mac. Je vous montre ça en plein écran rapidement. C'était vraiment une interface à la Mac. Avec un launchpad. La bouche. On avait Firefox, Thunderbird, Shotwell, Music, PeerContact. PeerCloud, c'était une offre payante. J'espère qu'il n'y a pas trop de personnes qui ont été... Donc, il faut que les personnes qui ont payé ont été remboursés, entre-temps. PPA Manager, c'était un outil qui était sympa. CleanMyPeer. Voilà, on a un outil assez cleanur. MyPeer6. Je ne sais plus ce que c'était. Voilà, c'était juste un outil de personnalisation. Un peu à la maths et tweak actuellement. Et les outils système. Voilà, donc c'était vraiment une interface à la Mac. Avec un GNOME en dessous. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment très, très classique. Donc, on va redémarrer ensemble. Et je vais vous montrer... Bon, je vais pécher là-dedans, ce n'est pas grave. Et je vais vous montrer ce que donnait la PIROS installée et mise à jour. Donc, on va clairement la redémarrer. Voilà. Et cette fois-ci, on démarre sur le CD. Enfin, sur le disque du virtuel. Je vais y arriver, c'est un peu tard. C'est pour ça que je bafouille un peu. C'était aussi, en quelque sorte, une DGLFI avant l'heure. Un peu comme la Mozilla dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Voilà. Donc, je repasse en plein écran. Donc, j'ai quand même réussi à la passer en français. Voilà. Donc, c'est vrai que l'interface était jolie. Pas trop pompée sur Mac, mais était jolie. Ça, on ne peut pas loter. Donc, le lanceur, on avait Empathy, on avait... Et pas grand-chose par défaut, d'ailleurs, vous remarquerez. CleanMyPeer, c'était une espèce de C-Cleaner à la sauce PIROS. Je crois que c'était développé en Gambas. Une espèce de BASIC en mode libre. Musique, c'était quoi ? Ah oui, outil musique, je ne me rappelle même plus que ça existait. C'est pour dire. Donc, MyPeer6. Ça faisait MyPeer6, bien sûr. Le gestionnaire de PPA. D'accord. Bon. Il y a un bug. Et bien sûr, on avait fichier. Donc, en gros, c'est un... Ouais, c'est l'époque de Gnome 3.4, 3.6. Je ne sais pas pourquoi mais 2017, on le... Ensemble, mais bref, peu importe. Voilà, donc là, on avait l'ensemble. Mais c'était tout, quoi. Parce que si vous alliez dans... À propos de son ordinateur, après, on avait le panneau de configuration classique d'un Gnome. Enfin, classique, un brin réduit, dirons-nous. On avait le truc classique, mais c'était vraiment assez restreint. Il manquait quand même pas mal d'options. Je ne me rappelle pas qu'à l'époque de Gnome 3.6, il y avait aussi peu d'options présentes. Ouais, peu importe. C'était vraiment ce qu'on appelle un sosie d'interface Mac. Donc, le dernier navigateur pour cette version de PyrOS. C'est une version 20 quelque chose, je crois, me souvenir. Ah bien, Pyr Linux, c'est que ça, maintenant. C'était racheté. Bon, mais c'est une actualité technologique. Donc, là, nous avons, oh, punaise, avec une pseudo-intégration à la Mac. Firefox 26. Voilà, on ne pourra pas aller plus loin sur cette version. Vous voyez, il y avait le menu global. Ce pratique, si on apprécie, moi, je trouve ça super pratique. Mais il n'y a pas grand-chose à dire. C'était vraiment une copie de Mac. Et on avait le Pyr Cloud, qui n'est bien sûr que ça ne fonctionnait plus. Je pense que si on clique sur le lien, ça va être une 4404. Non, c'est juste ça, on va sur Pyr Linux. C'était un service à la cloud classique. Comme le service n'existe plus, ça ne sert à rien. Donc, là, il n'y a pas grand-chose. C'est dommage. Dommage, c'est un tel dommage, parce qu'il y a la malédiction des... Des clones de... De macOS. Désolé. C'est tout, quoi. C'était vraiment ça. Mais c'était le bon... Là, je n'ai presque envie de vous dire. À l'original, préférez la copie. À la copie, préférez l'original, c'est tout. Là, c'est... Elle a disparu, mais... Il faut dire que les choses comme elles sont... Elle n'a apporté pas grand-chose, au final. C'est vrai, la copie interface Mac, mais c'est tout, quoi. Mais est-ce qu'elle a copié bien ? Je ne peux pas dire, parce que ça fait longtemps que je n'ai plus utilisé Mac. Mais... Elle a apporté quoi ? Pas grand-chose, au final, au Schmittblick. Même, je veux bien que les garantissements avec la machine virtuelle, mais... Pfff... C'est lent, quoi. Pire contact, je suppose. Ouais. C'était vraiment... Faire tout pour recopier l'interface du Mac. Mais... Dans ce cas, c'était beaucoup plus simple d'aller directement dépenser 1500€ et d'avoir un Mac officiel. Parce qu'on était sûr, au moins, d'avoir une expérience fonctionnelle. Voilà. Ce n'est pas un épisode très long, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais... On voit vraiment pourquoi c'est une distribution qui a été justement oubliée. Elle n'était pas déjà très utile à son époque. Elle aurait été moins lourde. Peut-être qu'elle aurait eu une chance. Mais la lourdeur, la volonté de faire casse-à-tête du développeur, à sacrifier le projet rapidement. Voilà. Bon, c'est un épisode un peu vache. Je suis d'accord. Mais... C'était juste pour vous montrer une distribution justement oubliée. Voilà. Désolé pour le côté un peu vache de la vidéo. J'espère néanmoins qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.